Musique Voici un tableau de Gustave Courbet, peintre connu pour être le théoricien du réalisme dans la peinture. Il en publiera le manifeste en 1855. Il est né en Franche-Comté, dans la petite ville d'Ornans, au cœur de la vallée de la Loue, qui est représentée ici. Installé à Paris, Gustave Courbet va se former essentiellement en autodidacte, notamment en observant les œuvres des grands maîtres du Musée du Louvre. Il va rapidement se faire une réputation sulfureuse, en raison d'abord de ses convictions artistiques, mais également en raison de sa participation à la Révolution de 1848 ainsi qu'à la Commune de 1871. Cette dernière lui vaudra d'ailleurs un exil final en Suisse. Dans le Manifeste du Réalisme, Gustave Courbet déclare notamment « La peinture est un art essentiellement concret et ne peut consister qu'en la représentation de choses réelles et existantes. » Peintre de portraits, de scènes de genre, il est également passionné de paysages et dans ces paysages, il applique également les principes du réalisme. Les paysages sont représentés sans pittoresques superflus, tels qu'ils sont. Courbet veut mettre en avant la poésie des paysages locaux, ruraux. On est bien loin des paysages orientalistes qui sont très à la mode à l'époque. Le paysage qui est représenté ici est un paysage que Courbet connaît bien. Il s'y promène régulièrement lors de ses nombreux séjours où il retourne dans sa terre natale. Pour Courbet, il est indispensable de connaître un paysage avant de le représenter. Et d'ailleurs, il s'étonne que ce ne soit pas le cas pour les autres peintres. Il leur dira « N'avez-vous donc pas de pays pour aller chez les autres représenter le leur ? » Les plans successifs nous mènent au cœur du tableau, là où coule la loup, la rivière au bord de laquelle Courbet a grandi. Le paysage est rendu de façon robuste et massive parce que le peintre travaille au couteau et pas au pinceau. Il présente également un fort contraste entre ce ciel d'orage noir qui pose son ombre sur la vallée et les falaises de calcaire blanc qui luisent à la lumière de cet orage à venir. Ces falaises, Courbet les représente avec un intérêt tout particulier, lui qui était passionné de géologie. Il leur apporte un intérêt presque scientifique. Pour finir, revenons un instant au premier plan. Car face à la monumentalité de cette nature et aux éléments prêts à se déchaîner, on néglige quelque peu l'ouverture d'un chemin sur lequel apparaissent deux personnages, promeneurs, chasseurs, qui sont accompagnés d'un chien et qui sont eux aussi spectateurs de cette nature. Sous-titrage ST' 501